... Mesdames et messieurs, bienvenue cette semaine encore sur votre émission Le Débat. Merci pour votre fidélité à EUSAE TV. Aujourd'hui, nous allons aborder la problématique, la question de la grève en République du Bénin. Au cours de ces quelques minutes d'échange, nous verrons les causes, les conséquences, les manifestations et surtout comment est-ce qu'il faut encadrer la grève en République du Bénin. Et je profite également pour vous rappeler que cette émission, vous pouvez vous faire annoncer, annoncer vos produits. Il suffit d'appeler ce numéro, le 94 24 81 89. Et également, si vous voulez participer à nos échanges ici chaque semaine, vous pouvez également vous faire annoncer. Et l'invité du jour à non, M. Kofi Hilaire-Dia. Il est professeur de droit. Professeur Kofi Hilaire-Dia, bonjour à vous. Bonjour, Sala. Vous allez bien ? Je vais très bien. Merci d'avoir répondu à notre appel. Merci également à ces personnes qui nous suivent chaque semaine sur la plateforme www.euseaetv.com. On va démarrer. Comment est-ce qu'on peut définir la grève ? Dans un terme général ou générique, tout ce que vous voulez. De façon simpliste, il faut retenir que la grève est la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. Et il s'agit en fait d'une pratique qui est devenue droit. Et dès l'instant que c'est devenu droit, les différentes constitutions des pays africains l'ont consacré. Et notamment la nôtre qui dit reconnaître et garantir le droit de grève. Et donc lorsque le législateur dit qu'il reconnaît et qu'il garantit le droit de grève, il faut reconnaître que le droit de grève est un principe constitutionnel. Seulement. Seulement. Et il a pris la peine de borner le principe, c'est-à-dire de limiter un peu le principe. Et donc le principe de la grève est contrebalancé par deux autres principes. A savoir le principe de la continuité du service au public et le principe de la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des biens. On va décortiquer un peu cette première expectation que vous venez de donner, professeur Dja. Vous allez parler de cessation collective et concertée. La concertation, c'est entre qui et qui ? La concertation, c'est entre les travailleurs qui cherchent une certaine amélioration de leurs conditions de vie. Et pour que cela soit ainsi, c'est souvent l'État qui faute. Pourquoi l'État faute ? Parce que lorsque l'État se sert des travailleurs pour développer une nation, le souci premier de l'État devrait être de fournir les moyens ou de créer les conditions idoines ou favorables à un mieux-être de ces travailleurs-là. Et moi, j'ai pris l'habitude de dire qu'il est impossible d'avoir un bon service public sans au préalable tabler ou améliorer les conditions, ou trouver des conditions durables. Et il doit aux doléances des travailleurs. Parce qu'ils parlent de doléances, parlent de déséquilibre entre le traitement des uns et des autres. Et nul n'est méchant volontairement. On ne peut pas être dans un État où les travailleurs bénéficient des conditions appréciables et du jour au lendemain se lever et se rebeller encore. Donc, lorsque l'on se fâche, c'est parce qu'avant, il y a un mal d'honne. Et c'est ce que l'État devrait chercher à corriger au lieu que de chercher à régler le problème de la grève. Il vaut mieux prévenir. Et la prévention n'est pas notre tasse de thé. Et malheureusement, ce n'est pas la tasse de thé des dirigeants. Et c'est ce qui fait que la grève aujourd'hui est en train de prendre une ampleur essentielle. Pourquoi ? Chaque degré gagné sur l'échelle de nocivité donne la première vue aux grévistes et la possibilité d'obtenir une satisfaction prompte de leur évindication. Voyez-vous, parce que la grève, il faut le reconnaître, c'est à la fois un bien et un mal. On va y revenir tout à l'heure. On va continuer de décortiquer votre première explication. Vous dites que l'État reconnaît et garantit la grève aux travailleurs. Est-ce qu'au Bénin, c'est le cas ? Oui, au Bénin, c'est le cas et c'est bien décrit. Blanc-Sinois, dans la Constitution du 11 décembre 1990, c'est bien le cas. Ce n'est pas un principe à valeur constitutionnelle, mais c'est un principe constitutionnel. Maintenant, si les sages de la Cour ont fait un usage mitigé, ça, c'est un autre problème. De toute façon, on va cette semaine faire l'effort de décortiquer un peu cette situation-là pour que les Béninois puissent comprendre. Vous avez parlé de continuité du service public, de garantir la sécurité et la santé des populations. Est-ce que vous pensez que depuis 1990, tout au moins, les Béninois ou les travailleurs, quand ils vont en grève, est-ce qu'ils garantissent la continuité du service public ou est-ce qu'ils garantissent toujours la continuité du service public, la santé et la sécurité des populations ? Il ne revient pas aux travailleurs de garantir le principe de la continuité du service public. Il ne revient aux travailleurs de respecter le principe de la continuité du service public. Vous pensez qu'ils respectent ce principe ? Et lorsque le travailleur décide de ne pas respecter ce principe, c'est-à-dire qu'il y a une goutte d'eau qui a débordé le vase. Et lorsque vous demandez aux travailleurs de respecter le principe de continuité du service public, continuité minimum du service public, lorsque vous demandez ça aux travailleurs, mais avant cela, on dit que la charité commence par soi-même. Commencez vous-même d'abord par respecter les décisions de la République. Lorsque l'État lui-même viole les décisions de la République, il donne coup de franche aux travailleurs de ne pas respecter la loi qui exige. Excusez-moi, je ne voudrais pas ce matin attaquer le gouvernement, parce qu'on me colle cette étiquette-là. Mais c'est un fait patent que ce gouvernement-là a pris l'habitude de violer les dispositions constitutionnelles. Vous parlez du gouvernement actuel ou des gouvernements qui ont été suscédés ? Notamment le gouvernement passé, mais ce gouvernement encore plus. C'est-à-dire le viol de la constitution et l'État cet été, le viol de la constitution et la gravitude. Et lorsque, alors que dans une République, le rôle du dirigeant est très très important, il faut une sagesse authentique. Et il faut être animé d'un certain idéal pour porter à bien les aspirations du peuple. Et lorsqu'on est dans un manteau ou dans une tenue de servir, on doit pouvoir respecter la loi. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Et donc si le dirigeant ne le respecte pas la loi, pourquoi voudrait-on alors que les travailleurs respectent la loi ? Il laisse alors la liberté au travailleur aussi de ne pas le respecter. Encore que le travailleur est lésé. Pourquoi le travailleur est lésé ? Lorsque nous partons avec la philosophie de ce gouvernement qui consiste à réduire le train de vie de l'État, la réduction du train de vie de l'État suppose quoi ? Cela suppose que faites en sorte que le travailleur se sente mieux. Et sacrifions-nous pour que nous puissions... Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Dans une république où le panier de l'aménager est en souffrance, le ministre de Montpellier est à 16 millions par mois. Que produisons-nous ? Le préfet est à 5 millions par mois. Que produisons-nous ? Non, je ne veux pas laisser ça. Le travailleur ramasse les miettes. Le travailleur ramasse les miettes avec les prêts. Il y en a qui vont faire comparaison avec la France. Le train de vie des magistrats en France est identique au train de vie des magistrats au Bénin. C'est qui le pire là ? C'est encore vous qui faites le débat, qui faites des comparaisons. Voyez-vous, c'est qu'il faut mettre les gens en condition de ne pas aller en grève avant de venir taper. Le travailleur qui a un salaire le plus bas, il gagne combien ? Est-ce que vous avez au moins l'assurance de donner un montant pour le prix des chers ? S'il y a un État où les travailleurs sont mal payés, à part le Burkina, le Togo, le Niger, c'est le Bénin. Vous pensez qu'aujourd'hui les travailleurs sont mal payés ? Ils sont mal payés. Normalement, ce gouvernement devrait commencer par augmenter un tant soit peu le salaire des salariés. Si on doit augmenter, pourquoi ne pas régler les difficultés qui existent déjà, par exemple, des gens qui perçoivent salaire alors qu'ils sont déjà décédés, par exemple ? Ce n'est pas une manière d'assainir les caisses de l'État pour pouvoir accorder un mieux-être ? Ça, c'est une très bonne manière d'assainir les caisses de l'État. Mais la mauvaise manière d'assainir les caisses de l'État, c'est d'augmenter son propre salaire. Non, mais pourquoi les politiques augmentent leur salaire sans penser à l'augmentation du salaire des travailleurs ? C'est des choses qui fâchent alors que nous avons des doléances qui existaient depuis Matouzalem et qui n'ont jamais été, qui n'ont jamais été, qui n'ont jamais été. Prenons le cas de la maison justice, une maison que je maîtrise au plus ou moins parce que je suis juriste. Est-ce que, en pleine audience, je prends le matériel, les micros qui sont installés dans la salle d'audience, est-ce que ces micros fonctionnent correctement ? Les climatiseurs, est-ce que ça fonctionne correctement ? Attendez, attendez, dites-nous si ça fonctionne correctement à l'heure de poser des questions. Non, mais lorsque vous allez poursuivre un procès, mais au risque d'être mouillé, vous n'attendez même pas ce que dit le juge. Il y a un déficit en termes de matériel, les conditions de vie. Maintenant, est-ce que la sécurité du magistrat et les avantages auxquels le magistrat a droit et les nominations, est-ce que cela respecte les tests en vigueur dans la République ? Apparemment, quand on vous entend, c'est non. C'est non. Tout ça là, c'est non. On est venu faire exactement ce que l'on a décrié hier. Et c'est ça qui fasse surtout les travailleurs. On va revenir sur les causes, les manifestations, les conséquences tout à l'heure. Professeur Diaz, quels étaient les objectifs au départ quand le législateur consacrait le droit de grève dans la Constitution ? Les objectifs sont tout à fait simples. Parce que, vous voyez, l'État est employeur et le travailleur est employé. On note un déséquilibre fragrant entre l'employeur et l'employé. Donc, pour équilibrer un peu les rapports, l'État a décidé, le législateur a décidé de donner une âme au travailleur au cas où, au cas où, les besoins fondamentaux de ce dernier, ne seraient pas satisfaits. Bon, maintenant, comme le dit... Vous ne pensez pas que c'était juste le contexte de 89 qui a amené à ça ? Non, non, non. Pour régler un problème ponctuel ? Non, pas pour régler un problème ponctuel. Parce que, je vous ai dit, c'est une pratique. Autrefois, c'est une pratique qui est devenue droit. Et puisque c'est devenu droit, et comme le dit si bien le principe en latin, on ne cause pas un dommage en usant de son droit. Le droit est consacré. Et la loi me donne la possibilité d'aller en grève toutes les fois que mes revendications ne seront pas prises en compte. Pourquoi ne pas prendre en considération la revendication des travailleurs, tabler sur ces revendications et trouver une solution appropriée ? Écoutez, arrêtez de taper sur les travailleurs. Lorsque le président de la République les a rencontrés... C'est qui qui tape sur les travailleurs ? Oui, la plupart des journalistes rupturiens. Oui, lorsque... Vous êtes en train de dire que je suis rupturiens ? La plupart des journalistes rupturiens. Je ne sais, je ne connais pas encore votre casquette. Je pose des questions, vous ne répondez pas, vous m'attaquez ? Je dis bien, lorsque le président de la République les a reçus, et qu'il leur a dit, d'ici, les travailleurs, les syndicalistes, il leur a dit, attendez, d'ici le 31 du mois... Vous voulez parler des syndicalistes, de la santé ? Oui, de la santé. Il les a reçus. Il leur a dit, écoutez, prenez votre mal en patience. D'ici le 31 décembre, quelque chose va être fait. Quelque chose va être fait par rapport à quoi ? Par rapport à le salaire, l'augmentation de 1,5 ici... Le gouvernement a dit qu'ils vont démarrer, ils vont commencer par payer les arriérés, les primes et autres, qui étaient en souffrance, mais qu'ils ne pouvaient pas tout payer au 31 décembre. Le gouvernement a été assez clair. Est-ce que les membres du gouvernement ont des arriérés, eux ? Vous voyez déjà que c'est très grave. Vous voyez déjà que c'est très grave. Comment est-ce que dans une république... Non, 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 attendez, dans une république sur respect, un employé des arriérés... Supposez un instant que ce travailleur-là a un locataire. Il doit payer son loyer le 5 du mois. Il va dire à son bailleur... Je suis d'accord avec vous. L'État ne m'a pas encore payé. Je suis d'accord avec vous. Non, mais c'est dangereux. Un instant. On parle d'arriérés. Vous avez dit que c'est très grave. On parle d'arriérés. Il ne doit pas avoir d'arriérés. Les arriérés en question ne datent pas du gouvernement qui est en place. L'État a une continuité. Justement, heureusement que vous sortez vous-même le mot. Vous dites que l'État est une continuité. Mais pourquoi voulez-vous que le gouvernement qui arrive en deux ans puisse régler tous les problèmes qui dataient de plusieurs années ? Puisque le gouvernement qui est arrivé a dit qu'il est prêt ici et maintenant. Puisque le gouvernement qui est arrivé a à sa tête quelqu'un qui était autour du pouvoir passé. C'est-à-dire ? Et les membres de ce gouvernement ne sont pas étrangers au gouvernement passé. Donc c'est des gens, c'est des gens... Non, mais gouverner, ce n'est pas seulement protéger et développer. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Ça veut dire que dans leur projet de société, dans leur projet de société, ils avaient étudié déjà ces questions. Et ils devraient en faire une priorité. Ils devraient en faire une priorité. Et là où ils ont tenté, et là où ils ont tenté de gommer ou de fasser un certain nombre de choses pour récolter de l'argent, de cet état-là qui est fragmenté, qui pour eux n'existait plus du tout, ils auraient pu commencer d'abord par régler les problèmes des travailleurs. Ce qui n'est pas le cas, selon vous. Ce qui n'est pas le cas, au lieu que de régler leurs problèmes eux-mêmes d'abord. C'est ça qui pose, c'est ça qui fâche. C'est la réaction que vous avez. Ce n'est pas une impression, c'est un constat. Puisque un ministre à 16 millions, c'est un fait. Mais les arriéris des travailleurs, c'est également un fait. Vous n'avez pas été capable de dire combien un travailleur béninois perçoit au minimum. Vous n'avez pas été capable de le dire. Mais 150 000 francs pour un greffier, par exemple, 150 000 francs pour un greffier, par exemple, avec les primes tout compris, tournant autour de 225, 250, il veut faire quoi avec ça ? Je ne sais pas. Il a fait quoi avec ça ? Il a accepté le prendre, non ? Il a fait quoi avec ça ? Mais est-ce que vous avez conscience, professeur Diak, qu'il y en a qui, dans cette République également, c'est Chine au quotidien, qui n'ont pas le droit d'aller en grève, qui perçoivent moins que ça ? Ils ont choisi le privé. Oui, mais pourquoi vous voulez qu'on soit dans un État où certains ont choisi et d'autres ont droit ? Moi, je ne suis pas un agent permanent de l'État. Je suis un privé. Je suis un libéral. Et je m'en réjouis de ma situation. Mais je n'aurais pu être contre la grève. Je n'aurais pu être contre la grève. Mais je défends le bien fondé de leurs revendications. Je défends le bien. Parce que lorsque vous êtes père de famille et que vous n'assumez pas à bien les simples besoins fondamentaux de façon minimale ou minimaliste, c'est-à-dire que vous êtes mal vu dans la société. Et l'on ne peut pas végéter dans un système où les salaires tombent à compte-gouttes. Alors que d'autres s'octroient le luxe de se faire payer à la tête du contribuable. Ce n'est pas possible. Il y a un déséquilibre. Le déséquilibre est trop frappant entre le salaire du politique et le salaire du travailleur. Résultat, si le politique était de bonne foi, il devrait commencer par mettre le travailleur en condition de ne pouvoir pas se fâcher. Et lorsqu'il se fâche, la seule âme aussi incongrue que cela soit telle dont il dispose, c'est la grève. Professeur Dja, vous avez bien dit clairement qu'il y a un déséquilibre entre les politiques et les fonctionnaires. Le salaire des politiques et le salaire des fonctionnaires. On s'entend sur ça. Maintenant, j'ai une autre question pour vous. Vous pensez que les travailleurs travaillent suffisamment pour mériter une augmentation ? Les travailleurs travaillent plus que les politiques. Je ne veux pas qu'on fasse de comparaison. Vous avez déjà fait la comparaison sur le salaire, c'est bon. Mais est-ce que vous pensez que par rapport aux grèves qui se font par les travailleurs, c'est assez suffisant pour qu'il y ait de quoi les augmenter ? Parce qu'on dit souvent que qui n'a pas travaillé ne mérite pas salaire. Maintenant, voilà que nous avons des revendications, nous nous plaignons, nous allons en grève. Qui va générer ce qu'on va nous augmenter ? Lorsque le travailleur décide d'aller en grève, il inflige des dommages qui touchent l'appareil économique. Et le risque aussi est que lorsque l'on le freine pas aller dans des grèves, cela peut faire naître des révoltes et des révolutions. Ce qui fait que l'on est tenté d'interdire ce mode d'action. C'est ça. Le risque, c'est les révoltes et les révolutions qui pourraient susciter. Bon, en attendant, vous parlez des risques. Non, attendez, attendez. Je veux comprendre qui génère ce que le travailleur qui est agrévé doit percevoir. Qui génère ce que le travailleur... Oui, qui doit travailler pour que le fonctionnaire de l'État puisse gagner son salaire ou avoir une augmentation, comme vous le dites, Sibi. Lorsque le travailleur qui refuse de travailler en fait un abus, il est sanctionné et il y a un prélèvement sur son salaire. Il y a un prélèvement sur son salaire. Je regarde ce que nous avons observé. Il est sanctionné. Nous avons vu d'autres gouvernements ici où on a dû faire des falcations et ça a intensifié les mouvements et on a dû leur rétrocéder leur salaire. Vous pensez qu'on doit rester dans une république où on est d'accord qu'on doit aller en grève, que c'est un moyen constitutionnel. Mais on va en grève, mais on ne veut pas qu'on nous prélève. Maintenant, qui perd, qui gagne ? Puis vous dites que le fonctionnaire doit toujours gagner. C'est l'État qui perd. Et pour ne pas perdre... Et l'État, c'est qui ? L'État. L'État, c'est la personne morale représentée par une personne physique dans la personne de M. Talon et les membres de son gouvernement. C'est eux qui perd. C'est l'État qui perd. Non, l'État, ce n'est pas la personne qui perd. Non, ce n'est pas le peuple, c'est l'État qui perd. Puisque nous aussi nous perdons la preuve. Vous avez dit que vous êtes dans le privé. Est-ce que depuis que les mouvements de grève ont commencé, vous vous êtes arrêtés de travailler ? Est-ce que vous avez cessé de payer vos impôts ? Non, mais il faut bien que dans l'État aussi, il y ait un équilibre entre tous les compartiments de l'État. Pourquoi est-ce que nous, dans le privé, vous dites que vous êtes... Je suis dans le privé. Pourquoi est-ce que nous, on devrait payer, nous, on devrait se sacrifier, travailler pour que d'autres gagnent plus ? Parce que vous avez parlé tantôt de révolte. Vous vous imaginez un peu ce que ça donnerait si dans le privé également, on refuse de payer nos droits et tasse, on refuse de faire ce qu'un bon citoyen devrait faire, on refuse de travailler. Vous pensez qu'eux, ils seront payés ? Parce qu'il faut rétablir l'équilibre, c'est ce que vous avez dit. Il faut rétablir l'équilibre. Ils seront payés. Par qui ? Par l'État. Avec quels moyens ? L'État qui les a privés du minimum minimum. Avec quels moyens ? L'État, arrêtez de dire ça, l'État a toujours l'argent. L'État est une personne morale. D'accord. C'est un faux débat que tu dis que l'État n'a pas l'argent. D'accord. Les emprunts obligataires... Donc ils aillent en grève, donc on va emprunter de l'argent pour payer des salaires. Non, mais ils empruntent de l'argent pour faire quoi avec ? Non, expliquez-moi. Quand ils font les emprunts obligataires, c'est pour faire quoi avec ? C'est pour l'eau, pour les voir. Maintenant, vu ce qu'ils font avec, ça atterrit directement dans leur poche. Non, s'il le faut, ils vont emprunter de l'argent pour payer les travailleurs. Parce que ce que vous et moi, nous ne nous entendons pas, c'est ceci. Comment comprendre qu'un travailleur se lève un jour et décide d'aller en grève alors que le minimum qui puisse justifier sa présence à son poste a été réglé ? Oui, vous dites... Non, on est dans le contexte où le minimum... Non, le problème doit être réglé là-bas. On est dans le contexte où le minimum n'a pas été réglé. Non, dès que le minimum n'a pas été réglé, on va en grève. Ils ont le droit d'aller en grève. On va en grève et on va les payer. Ah bon ? Et on va les payer. Pourquoi ? Parce que lorsque les travailleurs vont en grève et qu'ils ont le soutien du peuple... Oui, mais puisque les autres ne respectent pas la loi, qu'ils voudraient qu'on mette le travailleur à l'abri du minimum, pourquoi voudrez-vous que les travailleurs respectent la loi ? Je ne vous comprends pas. Non, tu dois me comprendre. Mais vous ne respectez pas la loi. Et vous voulez que moi, je respecte la loi ? Si quelqu'un doit commencer par respecter la loi, c'est d'abord le cas. Personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'ignore la loi. Personne n'est censé ignorer la loi. Tout le monde connaît la loi. Donc on ne peut pas dire que ce n'est pas l'ignorance, on ne l'a pas respectée. Mais si le dirigeant ne donne pas l'exemple, comment voulez-vous que les travailleurs donnent l'exemple ? Et donc pour cette simple raison, l'État n'est pas dans un désordre total. L'État n'est pas dans un désordre total. L'État a instauré le désordre total. Oui, mais quand les travailleurs font en grève, l'État ne passe pas ses actes, ne passe pas ses prises de décision, l'État ne passe pas son entêtement à instaurer un désordre total. Et s'il n'y prend garde, puisque la grève à ce jour reçoit l'approbation du peuple, toute grève est appelée à échouer lorsque le peuple n'apprécie pas. Vous parlez de quelques... Hein ? Vous parlez de quelques... Le peuple, les justiciables, les populations. Je sais, d'accord. Vous savez ce que pensent les populations ? Revenons... Les populations pensent. Je sais que la plupart du temps, on entend micro, au rupturien, qui disent que nous, on n'est pas d'accord. Non, arrêtez de dire ça. Les populations pensent que... Non, un instant, un instant. Les populations disent ceci. Un instant, vous allez dire ce que les populations disent. Laissez-moi aller au bout de... Moi, non, je ne suis pas d'accord. Les populations disent ceci. Je vous allais dire ce que vous voulez dire. Oui. Mais je ne suis pas d'accord que vous pensiez que les journalistes privilégient des rupturiennes à je ne sais qui. Parce que comment est-ce que le journaliste, en sortant, en allant dans la rue, doit savoir qui est rupturien et qui ne l'est pas dans la population d'Hitrois ? Ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Depuis, vous dites que les journalistes préfèrent choisir des gens. On choisit les gens, ce n'est pas. Lorsque ceux qui sont à la solde du pouvoir appellent leurs proches ou un de l'un de leurs, leur donnent rendez-vous à un endroit T, et bien les intervivez, ce n'est pas quelqu'un qui est rencontré dans la rue. Vous n'êtes pas gentil de très souvent. Ce n'est pas rencontré dans la rue. Ce que vous dites là, c'est vous faire des affronts. Non, pas vous tous. Oui, mais tel que vous faites le débat, parce que vous n'êtes pas le premier à le dire, on a l'impression que dans la République, il n'y a pas des gens qui sont censés et qui sont bien assis. Aujourd'hui, c'est une minorité. Sans savoir de quel bord vous êtes. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, c'est une minorité. Peut-être que vous faites partie de la minorité, je ne sais pas. Justement, pour cette minorité-là, il faut au moins équilibrer le débat. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Et les justiciables ou les populations qui ont des besoins à la justice, maison de justice, par exemple, quand vous les interviewez, ils disent quoi ? Ils disent que l'État n'a qu'à mettre les magistrats en condition de travailler pour qu'ils puissent nous satisfaire. Ils ne disent pas à les magistrats, on fait grève, on va leur barrer la voix. Non, non, non. Il y en a qui disent qu'ils sont fatigués de ces mouvements de grève également. Il faut le reconnaître. Ils sont fatigués. Bien sûr. Ils doivent pointer le droit sur l'administration et non sur les magistrats. Non, non, on ne va pas. Mais ce que vous diriez, vous savez que les principes fondamentaux de l'organisation judiciaire retiennent la séparation des pouvoirs. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. J'ai quand même l'impression que l'exécutif s'amuse beaucoup avec le judiciaire. Moi, j'ai pris l'habitude de dire à mes étudiants que, de façon théorique, le premier pouvoir, c'est l'exécutif. Mais de façon pratique, le premier, c'est le judiciaire. Mais vous êtes en train de baillonner un pouvoir, le troisième pouvoir, d'un État de droit. Et quand vous dites magistrat, magistrat, c'est banal. Et quel pouvoir ? Composé de gens qui n'ont qu'un seul boulot, celui de dire le droit, d'interpréter le droit. Et vous me dites que ceux-là peuvent se lever et violer le droit. Puisqu'on parle du secteur de la justice. Non, ils violent le droit parce qu'ils sont lésés. Puisqu'on parle du secteur de la justice. Oui. Il a juste fallu que l'Assemblée nationale vote une loi pour dire qu'on retire le droit de grève pour que vous alliez en grève. Vous n'aviez pas d'autres revendications ? Ils n'avaient d'autres revendications ? Mais vous ne faisiez pas de moins de grève ? Vous ne faisiez pas de moins de grève ? L'État leur avait dit d'attendre. On leur avait fait une promesse. Et à quelques jours de la satisfaction des promesses qu'on leur a faites, on a retiré le droit de grève. C'est la goutte d'eau qui a fait des boissons de vase. L'exécutif, c'est le législatif. C'est le législatif. Pourquoi ne pas s'attaquer au législatif ? Pourquoi ne pas s'attaquer au législatif ? Le législatif aujourd'hui est le patron du législatif. C'est le vassal du pouvoir exécutif. Non, non. C'est trop facile de le dire. C'est-à-dire que le législatif a pour fonction de quoi ? De contrôler l'action du gouvernement. Ce n'est pas la première fois que le législatif est à la solde de l'exécutif. Si c'est ce que vous voulez dire, ce n'est pas la première fois. Maintenant, Sénat, le troisième rôle du pouvoir législatif, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Nous sommes d'accord. On a vu d'autres gouvernements, d'autres législatifs. Est-ce que le bloc de la majorité parlementaire est dans un schéma de contrôle de l'action du gouvernement ou le bloc de la majorité parlementaire est dans un bloc de voter les lois de façon aveuglante ? Monsieur le patron l'a dit, non, votez de façon aveuglante. Il a dit, votez de façon aveuglante. Non, non, vous n'avez aucune preuve que le législatif... Non, il l'a dit ! Non, vous n'avez aucune preuve qu'on l'a dit ça. Mais c'est ce qui se passe. Non, non. Vous pouvez faire votre analyse... Sinon, dans une autre république... Vous pouvez faire votre analyse, mais il ne faut pas faire des commentaires qui vont prêter à confusion et qui vont donner l'impression que nous parlons pour parler. C'est votre avis. Vous n'avez aucune preuve qu'on l'a dit de voter aveuglement des lois. Ou bien vous en avez ? La preuve que j'ai qu'on leur a demandé de voter aveuglement des lois est la déclaration de la doyenne de l'Assemblée nationale qui en tout temps avait estimé qu'on leur a donné de l'argent. Non, écoutez, 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 l'Assemblée de mon pays n'est pas bien fournie. Mais oui, mais ce n'est pas la première fois. Non, celle-ci, elle est encore plus désastreuse. Portez-vous candidat et allez défendre les droits des personnes... On n'est pas pressé, notre tour vient. Ah, d'accord. Parce que lorsque vous... Mais on a entendu des gens dire mieux que vous, hein. Et pourtant, quand ils sont arrivés là-bas, ils se sont fait pire. D'accord, l'impression que ce matin, vous avez choisi de m'abattre. Non, ce matin, je vais vous abattre. Je vais vous dire ceci. Je vais vous dire ce que je veux. C'est-à-dire, lorsque on a en face de soi des seudos lettrés, des gens qui n'ont pas... Je n'insulte pas. Utilisez des mots un peu plus courtois. Bon, madame, dites-moi ce que je cherche dans une Assemblée nationale où le rôle, c'est de voter la loi. Pouvez-vous voter une loi que vous ne comprenez pas ? Non. Non, pouvez-vous voter une loi ? Non, pourquoi vous me coupez à chaque fois ? Pouvez-vous voter une loi que vous ne comprenez pas ? Vous semblez me poser une question. J'ai dit que personne ne peut voter une loi. Pourquoi vous votez un budget alors que vous n'investissez pas le droit budgétaire ? Le droit budgétaire ? Pourquoi vous contrôlez la chance du gouvernement alors que vous n'avez jamais fait les sciences politiques ? Il y a des séminaires, il y a des séminaires. Non, c'est parce qu'au Bénin, au Bénin, au Bénin, nous sommes dans un état où l'alphabétisme l'emporte sur les lettrés. Non, vous n'allez pas dire ça. Et où, et où, et où, malheureusement, on est obligé de composer avec cette classe sociale-là. Donc notre Assemblée vaut ce que nous valons. On ne refuse pas. Mais n'empêche, quand même. Mais, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez me dire ? Je prends le président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il a dit ? On ne va pas faire du débat de personnes. Non, ce n'est pas un débat de personnes. Lorsque vous dites que moi, mon parti, ne peut soutenir un commerçant, et qu'aujourd'hui, vous allez du côté de celui-là, quels résultats voulez-vous que le législatif puisse apporter comme solution à notre démocratie ? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est des faits, c'est des dits. Non, c'est pas facile. On a des preuves. Maintenant que j'ai donné une preuve, tu dis que c'est facile. Non, c'est facile de dire quelqu'un par rapport à ce comportement. Ne l'a-t-il pas dit ? Au départ, vous êtes vous... Ne l'a-t-il pas dit ? Rassurez-moi que vous ne faisiez pas partie de ceux qui ont amené le président à mon pouvoir. Moi, moi, j'ai été clair. Non, laissez-moi répondre. J'ai été clair dès le départ. J'ai dit, si je dois choisir entre Léonard Zissou et Talon, je choisis Talon. Mais si jamais, je l'ai dit à tous ceux qui me montrent, mais si jamais Talon faisait pire que Yaï, je serais le premier à le combattre jusqu'au crépuscule de son mandat. Je disais ça à chaque fois. Parce que j'ai fait dix ans d'opposition sur Yaï, j'ai fait dix ans d'opposition sur Yaï, et j'ai porté tout mon espoir sur ceux derniers. On est d'accord ? J'ai dit, mais si, jamais. Donc, moi, je suis en opposant éclairé. Le combattre, oui, mais ça ne vous absout pas de ce que vous en êtes responsable aussi. Vous êtes d'accord avec moi ? Non, je suis responsable, mais vous êtes venu. Mais voilà. On va évoluer dans le débat. Là, on parlait de la grève. C'est vrai qu'on a dévié un peu pouvoir. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on doit utiliser forcément la grève pour foncer tête baissée ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de lutte syndicale ? Parce qu'on a l'impression que quand on dit qu'il y a problème entre l'employé et l'employé, le seul regard qu'on tourne, c'est la grève. On voit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de lutte ? Oui. Quand vous lisez Bernard Tessier, dans son ouvrage intitulé « La grève », il a été très séduisant lorsqu'il dit que seul l'accord négocié vaut mieux que toutes les procédures inventées par le législateur. Et pourquoi est-ce que nos syndicalistes n'obtent jamais pour ça ? Ils vont sur les tables de négociation. C'est parce que ce qu'on leur propose, la plupart du temps... D'ailleurs, pourquoi veulent-ils que ce qu'on leur propose soit forcément ce qu'ils veulent ? Quand on va à une négociation, vous amenez vos propositions, l'État amène ses propositions et on va négocier. Ce qu'on leur propose n'est pas forcément ce qu'ils veulent. Ce qu'on leur propose, c'est ce que le gouvernement estime avoir. Et lorsqu'ils acceptent, même le peu qu'on leur propose, le gouvernement ne le respecte pas. C'est ce qu'ils fâchent. Pourquoi vous voulez renverser l'ordre des choses ? On ne veut pas renverser l'ordre. On a vu des syndicalistes aller plaider et après on a appris qu'ils ne pensaient qu'à eux, qu'à leurs propres intérêts personnels. Pourquoi est-ce que les travailleurs ne nettoient pas un peu leur rang ? On a vu beaucoup de choses dans la lutte syndicale au Béné. Il y a ça aussi qui fait qu'il y a mal d'hommes ? Ce n'est pas faux. Il y a des syndicalistes qui sont devenus tellement politiques qu'en réalité, ils mettent leur intérêt personnel. Ils ne sont pas tellement, ils sont devenus même plus politiques que les politiciens. Donc, vous pouvez prouver ça. Je fais comme vous. Non, les syndicalistes défendent les travailleurs. C'est leur rôle. Vous en êtes satisfait depuis la fin de l'année ? Je suis personnellement satisfait de mes syndicalistes au Béninois et du rôle qu'ils jouent. Puisque très tôt, le gouvernement a opté pour la première fois que je proposais la négociation. Et il est allé même jusqu'à sortir un cahier de doléances. Et après l'étude, il a estimé que les uns et les autres devraient signer. Ils devraient signer, ils devraient apposer leur signature là-dessus. Mais il y a un syndicaliste qui avait refusé. Parce qu'il a vu venir le danger. Oui. Et Ico, Ico, Ico. Parce qu'il a vu le danger venir. Il s'est dit, c'est vœu du gouvernement. Et c'est bien. Il faut lui donner raison aujourd'hui. Je lui donne raison aujourd'hui. Et pourquoi on l'a fait partir de la tête de son syndicat ? Oui, on l'a fait partir parce que les travailleurs ou ses collègues ont estimé qu'il a fait son temps et qu'il n'est plus la personne, il ne doit pas le représenter. Ça peut arriver. Juste ça. Et il ne peut pas être non plus éternel à la tête de son syndicat. Juste ça. Oui, juste ça. Vous êtes sincère. Sincère. D'accord. Qu'est-ce que vous reprochez à Ico ? Ico dit la vérité. Non, je ne l'ai pas dit. Non, non, non. Mais si on ne lui reproche rien et qu'il dit la vérité et qu'il défend correctement, pourquoi ne pas le laisser continuer ? Non, ils ont choisi de ne pas le laisser continuer parce qu'entre-temps, il y a les télécommandes qui n'ont pas permis, qui ont permis à ses camarades de le faire partir. C'est tout. Vous pensez que les télécommandes dont vous parlez là, ce n'est pas une manière de dire que tous les syndicalistes ne sont pas là pour plaider ? Non, c'est au contraire. C'est bien le contraire de dire qu'il y a des syndicalistes pourris, il y a des syndicalistes qui jouent le rôle du pouvoir en place. Et puisqu'ils deviennent plus nombreux, puisque ceux qui jouent le rôle du pouvoir en place sont plus nombreux, c'est normal qu'ils fassent partie de celui qui dit la vérité. Parce qu'on n'aime pas, le gouvernement veut entendre uniquement ce que lui veut faire. Il ne veut pas entendre des voix discordantes qui puissent lui permettre... Non mais on a quitté le mal pour aller au pire. C'est vous qui nous avez mis dedans. On a quitté le mal pour aller au pire. C'est tout. Le peuple s'est trompé. Et de deux mots, on ne peut choisir que le moindre. Et de deux mots, on ne peut choisir que le moindre. Et donc, c'est ce qui nous fait dire aujourd'hui que la voie la plus appropriée pour résorber les crises, c'est la négociation. Et j'interpelle, je me demande à quoi joue alors le médiateur de la République. Pourquoi avoir institué cela ? Mais il n'a jamais saisi, comment il fait ? Mais il peut se proposer. Pourquoi doit-il attendre qu'on le saisisse ? Mais quand les syndicalistes parlent tout le temps, ils disent qu'on veut rencontrer le chef de l'État. Comment il le fait ? Mais il peut se proposer à aller à la rencontre. Et s'il se propose et qu'il dise qu'on n'en veut pas, on veut... Non mais il peut choisir. Quel point vous avez qui... Il peut choisir d'aller à la rencontre des syndicalistes. Mais c'est sûr, peut-être qu'il a fait et que ça a échoué, qu'ils ont préféré aller voir le gouvernement. Puis ils disent tous que c'est le chef de l'État qui a le dernier mot. Et que même les ministres n'ont pas la... Et le chef de l'État aussi a montré sa mauvaise foi en ne respectant pas la parole qu'il a donnée. Non, vous n'avez aucune preuve de mauvaise foi. Mais la dernière rencontre... La dernière rencontre avec... Ce qu'il a dit, il a fait ? La dernière rencontre avec les amis de la santé, le gouvernement a été assez clair. On va payer suéchalement. Il n'a pas fait ? Il a commencé ? Non. Ils ont entamé ? Demandez à vos travailleurs, à vos syndicats, s'il a commencé ou pas. Au lieu de dire que rien n'a été fait. Il a été clair, il a dit. On ne peut pas tout payer. On ne peut pas tout payer. On ne doit pas tout payer. Non, ils n'ont pas dit qu'ils ne vont pas tout payer. Ils ont dit qu'il faut un échelonnement. Non, on ne doit pas échelonner. Non. On ne doit pas échelonner. Finalement, quoi ? On ne doit pas échelonner. Là, vous parlez du secteur. C'est des arriérés. On ne doit pas échelonner. Non, on doit échelonner. On ne doit pas échelonner. Ce n'est pas le seul secteur. Moi, je ne peux pas être à 16 minutes et dire qu'on va échelonner pour eux. Mais est-ce que c'est le seul secteur ? Il y a problème. Il y a problème de justice. Il y a problème de santé. Et pourquoi vous voulez qu'on règle les problèmes par cas, par cas, par cas, quand on a au moins la possibilité de tout mettre ensemble et de voir dans quelle mesure aller pour tout le monde ? Ils ont l'argent, on ne doit pas échelonner. Si on règle le problème d'un secteur, que l'autre secteur… On ne doit pas échelonner. C'est des arriérés, on ne doit pas échelonner. On vous a entendu. Maintenant, ça, c'est à quoi de régler le problème d'un secteur et que l'autre secteur se révolte et qu'il y a encore un mouvement ? Vous pensez qu'on va évoluer, on va se développer un jour ? C'est la raison pour laquelle il faut aller à une table de négociation. – Justement, c'est à la table de négociation, il faut trouver un accord équilibré. – Les syndicalistes sont à la table de négociation, oui ou non ? – Oui, parce que ce qu'on leur propose, c'est comme une insulte, c'est comme une gêne qu'on leur donne. – Non, 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 non. – Mais ils ont donné l'ajout, ça n'a pas suffi au gouvernement, le gouvernement a décidé de taper la deuxième joue. – Vous allez accepter. – Une négociation… – Mais visiblement, vous, votre mari n'est pas dans le secteur public. Je crois qu'il est aussi privatisé. Parce que s'il était dans le secteur public et qu'il était à la place d'un agent de la santé et qu'il vient à la maison et vous dit, on ne nous a pas payé, on nous a donné un peu et que le repas ne commence pas à prendre des formes que vous ne voulez pas. Je suis sûr que vous allez le quitter. – Vous n'avez aucune preuve. – Je suis sûr que vous allez le quitter. – Non, non, vous n'avez aucune preuve. – Vous n'avez aucune preuve de ce que je vis. – Hein ? Il n'est pas dans la santé. – Et c'est justement parce que… – Il n'est pas dans la maison de justice. – Non, professeur Djan, laissez cet exemple-là. – Donc vous continuez de manger les quatre fois par jour. C'est pas trois fois, c'est quatre fois par jour. Et des repas équilibrés. – Nous vivons les mêmes situations, nous voulons que ça s'améliore, mais ce n'est pas en faisant Vatanguerre que ça va s'améliore. Vous êtes d'accord avec moi ? – Non, on fait Vatanguerre lorsque celui qui est en haut vous méprise. – Non, non. – On fait Vatanguerre lorsque celui qui est en haut… – Il n'y a aucune preuve que celui qui est en haut. – Mais on ne commande pas de preuve. Depuis 1990, aucun ministre n'a été à 16 millions. Bientôt ils vont aller, avant la fin de leur mandat, ils vont aller à 20 millions. – Professeur Djan. – Parce que quand il s'agit d'eux, ils trouvent les moyens. – Quand il s'agit d'eux, ils trouvent les moyens, mais quand il s'agit des travailleurs, il n'y a pas l'argent. – Vous n'avez aucune preuve. – Comment ? Ils sont à 16 millions, non ? – Vous n'avez aucune preuve que quand il s'agit des autres, ils ne font pas des efforts. – Aucun effort. – Je ne veux pas comprendre. – Ce n'est pas un suivant, il faut tout payer. – Un instant. – C'est des arriérés, on a bien. – Vous avez dit ça, vous avez répété l'émission en train de tirer ça, on n'a pas fini de répondre aux questions. – Je vous laisse continuer. – On est d'accord qu'il faut régler le problème des travailleurs, qu'il faut équilibrer pour que les travailleurs se sentent plus à l'aise, pour ne pas aller en grève. Vous avez dit qu'il y a la négociation, qu'il y a une solution possible pour régler des conflits. Si les syndicalistes sortent de ces forats de discussion, on va trouver quelle solution ? Vous êtes d'accord avec moi que la grève n'est pas le moyen ultime. Maintenant, on fait comment ? – Je vous ai dit que la meilleure voie pour résorber les soucis révélés par la grève, c'est la négociation, c'est la meilleure. – Et qui doit négocier ? – Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Que faut-il faire sur la table de négociation ? Il faut faire des concessions. – Eh bien justement, si les travailleurs refusent de faire des concessions, ça comment ? – Non, pourquoi ils refusent ? – Vous avez dit qu'il y a des concessions qui ne vous en avez pas. – Pourquoi ? – Pourquoi ils refusent ? Parce que le pouvoir en place, ou les pouvoirs, ou les dirigeants ont pris l'habitude de ne pas respecter les paroles. C'est pourquoi ils refusent. Donc, il faut les convaincre. Le dialogue qui sous-tend cette négociation, ou le dialogue qui cède le moyen à cette négociation, doit être un dialogue franc, un dialogue convaincant. Ça doit être des mesures. – Donc l'État n'est pas convaincant. – Oui, mais lorsque vous n'êtes pas convaincu, vous partez. – Les travailleurs sont convaincants. – Lorsque vous n'êtes pas convaincu, il faut partez. – D'accord. Donc les travailleurs, eux, sont convaincants, mais juste qu'ils ne sont pas convaincus. Non, mais les doléances des travailleurs restent des doléances à étudier avec un esprit pacifique, avec une bonne foi. – Si vous étiez à la paix du gouvernement, vous feriez quoi ? – Si moi j'étais à la paix du gouvernement, je ferais preuve d'humilité. Parce que je suis… – Il y a un gouvernement qui dit qu'on n'a pas les moyens maintenant, on va vous régler. – Non, ils ont les moyens, ne dites plus ça. Je vous ai déjà dit qu'ils ont les moyens, ne dites plus ça. – C'est votre avis. – Ils ont les moyens. Non, ce n'est pas mon avis. C'est l'avis de tous. Vous ne voyez pas le train de vie ? Vous ne voyez pas le train de vie, c'est des preuves, non ? – Si j'étais que de ce gouvernement, je porterais mon manteau d'humilité. J'appellerais les responsables des différents syndicats, je les recevrai et je vais leur demander de me mettre, de dénumérer de façon prioritaire les doléances qui les préoccupent. et lorsqu'ils vont séquencer ces doléances… – C'est ce qui a été toujours fait ? – Non. Attendez. Lorsqu'ils vont séquencer ces doléances, je vais leur dire, voilà ce que je vous propose. Voilà ce que je peux faire. Lorsqu'ils vont me dire, non, c'est insuffisant, dites-moi alors ce que je peux faire pour que ça puisse cesser. Et quand ils vont finalement donner leur proposition, je vais leur dire, bon, d'accord, on prend le juste milieu. On prend le juste milieu juste pour un laps de temps et après on va au vôtre. Regardez, je suis là pour vous servir et vous travailler pour qu'on puisse développer ce pays. Il y a un langage, il y a un langage pour convaincre. L'art de convaincre là, elle repose fondamentalement sur trois vertus. La foi, l'espérance et l'humilité. Il sait parler, le chef de l'État, il a un art, l'art de convaincre. C'est parce qu'il ne veut pas l'utiliser ici. Il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas d'autre voie magique qu'on peut inventer pour amener les uns et les autres à accorder le violon pour que la République puisse enfin souffler. parce qu'il s'agit de faire en sorte que nous quittons ce train-train qui justifient ce que l'autre a choisi de qualifier de sous-développé. D'accord. Depuis quelques semaines, il y a eu le retroit de droit de grève par les députés. La Cour vient de sortir une décision. Les députés ne sont pas qualifiés pour retirer le droit de grève. Ils ne sont pas qualifiés pour retirer le droit de grève. Il faut légiférer. Il faut améliorer la législation dans ce sens. Il faut améliorer la législation dans ce sens. Oui, mais en quoi faisant ? Si vous étiez à la place du désir ? Non, mais c'est là maintenant le rôle des députés. Ce n'est pas retirer le droit de grève. C'est là maintenant leur rôle. C'est-à-dire un projet de loi, un projet de loi, on les a mandatés. Oui, vous les avez mandatés, puis vous avez voté pour eux. Les députés ? Oui. J'ai voté pour une partie. Parce qu'il y a d'autres pour lesquels je ne peux jamais voter. S'ils viennent vers vous, on n'est pas en train de faire ce débat. S'ils viennent vers vous aujourd'hui pour dire « Voilà, on nous a dit de recadrer le droit de grève au Béné. » Faites-nous des propositions. Vous diriez quoi ? Non, je leur dirais simplement qu'il faut abonner le principe de la continuité des services publics. C'est-à-dire ? Abonner le principe de la continuité des services publics. C'est-à-dire faire en sorte que ce principe-là soit mis en branle et être respecté. C'est-à-dire qu'on ait trouvé des garde-fous pour contraindre le travailleur à pouvoir le respecter. Parce que ça existe déjà. Donc il faut l'améliorer. Il faut le densifier. Pour que cela mérite respect. Auquel cas, les sanctions doivent accompagner cela. Il faut renforcer le principe. Et... Pour un travailleur qui va en grève de façon illégale, on peut le défalquer. Naturellement. Puisque la bulle... C'est vous qui avez dit que parce que le gouvernement... Non, mais non, non, non. Pourquoi vous prenez un bout ? Si le gouvernement n'est pas dans la légalité, je ne veux pas rester dans la légalité. Si le président de la République viole la Constitution, moi aussi je vais violer la Constitution, ça c'est clair. Ça c'est clair. Le président de la République n'est pas... Non, mais c'est un individu avant tout. Il est le président de la République, mais il n'est pas la République. Il est le chef de l'État, mais il n'est pas l'État. Vous n'avez pas fait des propositions. Il est le chef des armées, mais il n'est pas l'armée. Vous n'avez pas fait des propositions. Il est le premier magistrat, mais il n'est pas magistrat. Non, arrêtez de le prendre comme un tout-puissant. Non, il doit respecter les tests qui régissent la responsabilité publique. Non, professeur Diar. C'est vous qui me sortez de la proposition que je vais faire. Je vous ai dit de renforcer le principe de la continuité, de faire en sorte que le non-respect puisse appeler des sanctions. Bien sûr, et j'ai dit quel genre de sanctions ? Est-ce qu'on peut défalquer ? C'est la proposition que vous avez. Pourquoi vous pensez à la défalcation ? On va défalquer lorsque la grève sera irrégulière. Auquel cas, on va retrosseuter les défalcations comme l'a fait le gouvernement passé. Vous n'êtes pas conséquent avec vous-même. Comment ça ? Les grèves qu'ils avaient faites n'étaient pas illégales ? Non, 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 elles n'étaient pas illégales. Ah bon ? Non, elle était illégale. Le travail n'a jamais tort. Et le travail n'aura jamais tort tant que, tant que, comme je vous l'ai dit, au préalable, ces dolinances-là, nous ne vont pas être prises en compte. Est-ce que si vous vous mettez dans la position d'un employeur aujourd'hui, face à des travailleurs comme ça, vous supporteriez tout et vous feriez tout pour les contenter ? Tout, tout pour les contenter. Parce que c'est grâce à eux, non, c'est grâce aux travailleurs, je sais que c'est grâce à ces travailleurs-là que le développement de mon pays repose aussi, ces travailleurs-là. Donc je ferais tout pour les contenter. Parce que j'ai envie de voir mon État enfin décoller. Donc je ferais tout pour les contenter. Et si je devrais arriver à ne pas les contenter, je prendrais la peine de les aviser plus tôt, de leur demander un peu de patience. Nous serons la CNTU bientôt 2 ans. Mais la CNTU à eux, elle est bien large. Elle est suffisamment large. Mais non, 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 nous serons toujours. Les travailleurs, c'est la CNTU, et le gouvernement décède sa CNTU. Je ne vous comprends pas. Le gouvernement dit, attendez, non, attendez. Vous dites que vous prendrez la peine de les faire comprendre le rythme à lequel vous pourriez les contenter. Mais le gouvernement fait cela, vous dites que ce n'est pas possible. Non, il ne l'a pas fait. Ou s'il l'a fait, il l'a mal fait. Ah. J'espère qu'un jour, le gouvernement va... On va peut-être vous appeler au gouvernement. Non, je ne dirais jamais à ce gouvernement. Je suis un homme animé d'une conviction. Non, 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 non. Je ne suis pas un griot qui vient taper sur un gouvernement et se faire un poste. où je ne suis pas un technicien ou un juriste qui vient animer un débat dans l'espoir d'accrocher quelque chose. Non, je suis pour la vérité. Mais si vous avez décidé... Non, 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 je ne prendrai rien. Je ne veux rien de ce gouvernement-là. Je n'attends rien de ce gouvernement-là. Et même si ça doit venir, je vais refuser pour la simple raison que j'ai la crainte de Dieu. J'ai la crainte de Dieu. Il ne s'agit pas d'aller communier. Moi, j'ai la crainte de Dieu. J'ai la crainte de Dieu. Quand j'ai choisi de communier, c'est que je suis vraiment en communier avec Dieu. Et quand je suis vraiment en communier avec Dieu, il y a des décisions, il y a des actes que je ne peux jamais poser. Professeur Djar, lorsque je suis en communier avec Dieu... Non, ce que je vous dis, c'est sincère. Venez à 21h15. Je suis à l'église Saint-Michel. Je suis à la maire. Je communie. Lorsque je communie, je suis en communier avec Dieu. Et quand je suis en communier avec Dieu, il y a des choses, il y a des actes... Non, il y a des choses... Je suis en communier à l'épiphanie. Je ne vais pas les nommer. Mais est-ce que... Professeur Djar, arrêtez de vous entendre aux personnes. Non, je m'en prends à qui ? On va conclure. Je m'en prends à qui ? Tout ce que je vous demandais, vous avez des propositions, vous avez des idées. Si on vous appelle et qu'on vous demande d'accompagner, à trouver une solution, c'est tout ce que j'ai dit. Le dialogue. Le dialogue. Le dialogue. Venez vous accompagner. Le dialogue. Pourquoi vous appeler à ne pas être ministre, mais à être l'espérateur ? Vous êtes monté sur vos droits sur vous. Je dis, le dialogue. Toujours le dialogue. Encore le dialogue. Mais il s'agit d'un dialogue franc. Conclusion. Un dialogue sincère. Conclusion. Non, moi j'invite simplement le gouvernement à cesser de foncer tête basse. Et de faire preuve d'humilité. D'aller à nouveau à la rencontre des syndicalistes pour les amener à revoir leurs copies histoire qu'on puisse sauver la démocratie. Parce que la cour lui a donné déjà un coup de pouce en sauvant la démocratie. Il faudrait qu'il fasse en sorte que cela puisse aller dans le sens positif. Et l'humilité. Beaucoup d'humilité. C'est le point qu'on sort de faire. Mais vous dites ? Votre appel, c'est seulement à l'endroit du gouvernement. Et je n'ai pas fini. Non, et à l'endroit des travailleurs de penser un tout petit peu le bien du peuple et de faire un peu de concession pour qu'on puisse accorder les violons dans un sens qui puisse nous permettre enfin de décoller. de ne pas toujours emprunter la voie de la grève mais de privilégier le dialogue. Et de ce dialogue, il faudrait qu'il trouve un accord bilatéral dans lequel chacun pourrait céder quelque chose histoire qu'on puisse résorber cette situation puyante qui n'arrange au final personne. C'est bon ? Oui, c'est bon. Même si c'est à contre-cœur que vous avez fait un appel aux travailleurs. L'émission est terminée, malheureusement. Vous voulez dire quelque chose encore ? Vous pouvez le prouver ? Oui, oui, oui. A votre regard, à votre sourire. Mesdames et Messieurs, chers internautes, nous sommes à la fin de ce débat. Malheureusement, le second invité n'a pas été là. Le professeur Dja a bien fait de faire le débat avec nous. On l'en remercie. On vous remercie également d'avoir suivi ce débat. Le plus important, c'est que quand deux éléphants se battent, c'est les herbes qui en bâtissent. Et je vais prendre les propos du professeur Dja à l'entame de cette émission. Il faut assurer la continuité du service public. Il faut garantir et protéger la santé et la sécurité des populations. et je pense qu'à ce seul lettre-motiv, on peut sauver ce pays, on peut se sauver soi-même parce qu'aujourd'hui, on a peut-être la force d'aller en grève, mais demain, on sera peut-être à la place de cette population-là. Merci. Restez connectés sur le 3dweu.zaetv.com. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada